Musique Bonjour à tous et à toutes. Nous nous voici pour cette émission après quelques mois de vacances bien méritées. Donc pour cette émission l'heure de la lecture. A présent nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire les invités du jour. Bien, merci, je suis très ravi de vous recevoir tous les quatre sur ce plateau de l'heure de la lecture. Cette émission que j'anime depuis, ça fait bientôt trois ans. Merci beaucoup. Nous allons commencer par un monsieur disant que l'homme qu'il fallait avoir est dans nos murs. Il est avec nous. Il s'appelle Jean-Charles Dorge. Bien, Jean-Charles Dorge, vous êtes le président de la Société des poètes français et aussi président de la Société des auteurs et poètes de la francophonie. Ça fait beaucoup de présidence, hein ? Vous avez commencé à publier vos premiers recueils de poésie en 1983. La même année, vous avez donné naissance à un petit journal intitulé « La ronde poétique ». Vous réalisez chaque année depuis 2015 une anthologie des auteurs et poètes de la francophonie intitulée « Florilège » contenant en outre des articles et chroniques en rapport avec le monde poétique. Vous êtes, depuis janvier 2016, le directeur de la revue trimestrielle « La Goura ». Vous avez repris la direction des éditions « Les poètes français » en septembre 2017 et relancé en 2018 une anthologie annuelle propre à la Société des poètes français. Bien, nous allons parler maintenant de votre bibliographie. Vous avez publié, oui, le recueil individuel. 1983, « Les parfums du songe », « Les feux de l'horizon » en 1984. 1987, « Soleil neuf », « Le tour du monde » en 500 verts en 1990. 2012, « L'exil du jour » et en 2013, « Promenade poétique » édition « La ronde poétique » et « Les chemins étoilés » en 2016. En 2017, « Harmonie voilée » édition « Les poètes français » et enfin « Harmonie voilée » numéro 2, édition du net en 2018. Vous avez aussi eu des grands-puis en 2011, grands-puis de la ville de Blois, de l'Académie internationale École de la Loire en 2013, de l'Académie européenne des arts France, du Conseil général du Noir et Cher et d'art sciences lettres en 2014, le prix Paul Verlaine de la Société des poètes français en 2015. Bien. Première question, Jean-Charles Dorges. Quelle différence y a-t-il entre la Société des poètes français et la Société des auteurs et poètes de la francophonie ? Alors, on va peut-être commencer par la Société des poètes français, qui est la plus ancienne et la plus importante association de poètes de France, fondée en 1902 au lendemain de la création de la loi sur les associations, fondée par deux académiciens, celui Prudhomme, José Maria de Heredia et un troisième, Léon Dierce, qui est évidemment une société importante avec de nombreuses délégations, dont celle de Melun, entre autres, et qui tente à se développer aussi dans les pays où il y a des communautés francophones, et non pas seulement des pays francophones. La Société des auteurs et poètes de la francophonie est beaucoup plus récente. Elle fait suite à l'œuvre de Jean Grassin, le grand éditeur des poètes au XXe siècle, qui a publié plus de 1400 ouvrages, des encyclopédies thématiques. Jean Grassin, à sa disparition, évidemment, il eût été dommage de voir disparaître ce qu'il avait entrepris, à savoir, lui aussi, une anthologie annuelle. Et donc, elle a été reprise par son successeur, qui l'avait aidé dans les dernières années, qui s'appelle Olivier Furon-Bazan, qui a créé la SAPF, en quelque sorte, en 2008. Et puis, j'ai repris sa suite en 2015, je crois. Et nous avons perpétué son anthologie, qui s'appelait Séquence, sous forme d'une anthologie un peu de la même forme, qui s'appelle désormais Florilège. Et alors, devenant président de la Société des poètes français, il y avait eu des anthologies qui paraissaient, mais épisodiquement, et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y en ait pas une annuelle, vraiment, la Société des poètes français également, donc je l'ai créée, et puis maintenant, ça fonctionne bien. La forme est un peu différente, c'est broché, alors qu'à la SAPF, le point d'honneur, c'est de faire un livre de bibliothèque. Donc, il est relié plein de toiles, il l'aurait offert, etc. Oui, Jean-Charles Doge, est-ce que la Société des poètes français est représentée dans toutes les régions de France ? Presque, presque. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les informations sur la Société des poètes français. Allez consulter sur Internet société-des-poètes-francais.eu, vous aurez beaucoup d'informations sur l'historique, sur comment on y entre aussi, et puis tout ce qu'elle organise. Mais proméda déant, disons-nous. Alors, nous sommes sur un millier de poètes, dispersés dans le monde. Alors, après ça, nous sommes aussi d'utilité publique, donc il faut le souligner, ce qui fait que nous avons une gestion rigoureuse, et c'est vraiment une belle maison, une belle dame que nous devons entretenir. Maintenant, la question que je vous pose encore, comment interprétez-vous la citation de Jean-Claude Carrère, je crois que vous connaissez Jean-Claude Carrère, qui dit, je cite, « La poésie nous amène là où l'intelligence ne peut aller ». Alors, il est évident que nous sommes dans une société où tout est basé sur la raison, sur l'organisation économique, etc. On le voit bien, quand l'Europe se construit, c'est d'abord l'Europe économique, etc. Et donc je crois que la poésie est là en contrepoint pour justement montrer qu'on doit aussi construire sa propre vie individuellement, autrement que par la raison. Il y a aussi l'intuition. Je crois que les grands poètes... Mais justement, sans vous en trouver la parole, donc vous assimilez la poésie du domaine de l'intuition et non de l'intelligence. C'est-à-dire que tout dépend de ce que l'on place sous couvert du mot « intelligence », évidemment, parce que là, si nous allons vers l'ère de l'intelligence artificielle, ça va être la robotisation et la raison, puisque, évidemment, ce sont des scientifiques qui mettent au point tous ces progrès. Mais je parle plus d'une intelligence intuitive, l'intelligence première de l'homme, la source de vie, celle qui fait que nous sommes tous poètes à la naissance et puis ensuite on développe ou pas ces instincts admiratifs de la beauté de tout ce qui nous entoure. Et là, ce n'est pas la raison qui intervient, ce sont les émotions. Et la poésie, je crois, a ce rôle de justement mettre en avant un équilibre de vie et par l'écriture, les poètes transmettent ces émotions et je pense que beaucoup de gens qui les ressentent, ne savent pas forcément les dire, s'y retrouvent. Et voilà, lisez de la poésie, écrivez-en aussi, si vous en avez l'envie, et puis échangez avec nous. Voilà, c'est... Merci beaucoup, Jean-Charles Gaud. J'en peux l'applaudir. Je le reçois en tant qu'écrivain. Je ne le reçois pas en tant qu'homme politique. Il s'agit de Claude-Ernest Ndala. J'ai vu votre bibliographie. Vous avez publié « L'illuminé », « Le gourou » « Dipanda », « La vie dangereuse », « La saga de Biza » et « Le fondateur de Tim Pila ». Bien. Je vous pose cette question parce que vous aimez bien la lecture. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Pivot. Bernard Pivot qui fut le grand animateur de l'émission « Apostrophe » et « Bruant de culture ». Bien. Il a co-écrit un livre avec sa fille Cécile Pivot qui s'intitule « Lire avec point d'exclamation ». Moi, je l'ai fruité et il y a un passage qui m'a retenu où il dit ceci « Ceux qui lisent sont plus intelligents que ceux qui ne lisent pas. » Que lui répondez-vous ? C'est exact et ses mots sont très véridiques et collent à la réalité. Les gens qui ne lisent pas n'arrivent pas à connaître le monde parce qu'on peut dire qu'un livre est une porte ouverte sur le monde. Donc, quand vous ouvrez cette porte, vous entrez en contact avec le monde entier. Donc, vous connaissez et vous apprenez à connaître le comportement des uns et des autres. Mais vous connaissez aussi les paysages, les beaux paysages de la Martinique, la Bois-de-Loupe, les beaux paysages de la Chine, la Grande Mirage. Mais si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas connaître tout ça à moins qu'il y a l'air. Mais s'il vous plaît, il y a aussi des gens qui ne lisent pas mais qui sont intelligents. Non, mais l'intelligence est donnée à tout le monde. Comme on dit, le bon sens est la chose très bien partagée au monde. Donc, l'intelligence est bien partagée. Mais l'intelligence, il faut la travailler, il faut la cultiver. Donc, quand vous lisez, vous cultivez votre intelligence. Mais celui qui ne lit pas, il n'a pas d'occasion de cultiver son intelligence et son impact sur le monde aussi ne grandit pas, ne s'appoint pas. Donc, quand on dit ceux qui lisent sont ceux qui sont plus intelligents que ceux qui ne lisent pas, c'est vrai. C'est comme quand on dit ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Effectivement. Donc, quand vous ne lisez pas, vous êtes résigné, vous acceptez tout ce qui arrive, tout ce qui arrive. Mais tout, c'était écrit. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand vous acceptez de relever des défis, quand vous acceptez de lutter, vous vivez plus intensement que ceux qui ne luttent pas. Donc, c'est la même chose pour l'intelligence. Et je peux vous dire, chez nous, au Congo, et surtout chez le Congo, il y a quelque chose qui peut être considéré comme la loi d'accumulation. Bois-diens fois, il y a eu. Donc, ne te contente pas de jouir de l'héritage qu'on t'a donné, mais agrandis-le, fructifie-le. Donc, c'est ça, l'intelligence doit être fructifiée par la lecture. Bien sûr, la lecture, ce n'est pas de lire n'importe quoi comme les comics. Non, il faut lire des choses intéressantes. Des choses intéressantes et parfois utiles et nécessaires. Bien, merci, Claudine Sala. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Parce que ce que je trouve de formidable chez vous, c'est que malgré quel que soit les aléas de votre vie, vous avez toujours le temps de lire. Et vous avez une culture générale extraordinaire parce que dans tous les domaines, vous vous défendez que ce soit la nature, la science, la politique, la musique, la lecture, la littérature, la religion. Et je me suis renseigné, on m'a même dit que chez vous, les livres vous attendent partout. C'est-à-dire dans le couloir et à des livres, dans votre chambre, dans votre bureau, au salon, la cuisine, à la terrasse, excusez-moi, je serai même un peu vulgaire, même aux toilettes. Il y a des livres qui vous attendent. Donc disons que le livre pour vous, c'est quoi ? C'est votre compagnon ? C'est votre oxygène ? Non, le livre, il est tout. Il est le compagnon, il est le confident et il est aussi une porte ouverte sur l'évasion parce qu'on a besoin aussi de s'évader. On a besoin de se rafraîchir un peu la tête. Donc comprenez bien que la tête n'est pas faite seulement pour boiter les cheveux, elle est faite aussi pour réfléchir. Tout à fait. Merci, on applaudit ! Voici Marie-Lise Trondinoé qui vient de signer un chef-d'oeuvre que vous devrez lire. Elle est là ! Bien, vous êtes sophrologue et présidente de l'association ERSES. Vous avez enseigné le français aux étrangers stagiaires à l'école de guerre Paris. Vous m'arrêtez si je me trompe. Bien, votre bibliographie. Vous avez publié en auto-édition des protocoles en français et en espagnol pour enfants hospitalisés atteints de cancer. En mars 2019, aux éditions LC, sous votre nom de plume Gladys, un obscur de sophrologie vibré en contrepoint que nous allons exploiter tout à l'heure. Toujours dans ce désir de transmission, vous avez publié en juin 2019 à la même maison d'édition Dragon en éveil. Bien, la question que je vais vous poser, nous sommes en 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur la sophrologie ? Tout d'abord, M. Valenda, merci de votre accueil. Alors que la sophrologie, mot venant du réconcien, comme tout le monde le sait, est une science créée par le médecin, professeur, neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, hélas décédé en septembre 2017. La sophrologie est un sujet d'actualité dont la presse écrite, les médias en parlent. Elle reste encore méconnue, car il n'existe pas à ce jour un ordre des sophrologues prouvant l'efficacité de la discipline et cadrant les professionnels. Neuf Français sur dix affirment avoir entendu parler de la sophrologie. De nombreuses pontes ont écrit sur ce sujet sophrologie douleur, sophrologie stress, accouchement, milieu des entreprises, sport, pour ne citer que ces exemples. Tous ces protocoles sous forme de conseils en utilisant la deuxième personne du pluriel. Or, ce qui me distingue est l'emploi du pseudonyme Gladys. Pourquoi Gladys ? Gladys, d'origine galloise, signifiant richesse, le savoir, chef, transmission. Nous sommes tous des entités formées d'ondes, d'énergie, rassemblées dans un corps admirablement constitué de peaux, de muscles, d'organes et de cellules. D'où le titre « Vibrer en contrepoids ». Est-ce qu'on peut considérer la sophrologie, est-ce qu'on peut la qualifier comme une thérapie psychocorporelle ? Au tout début, les sophrologues disent tous des médecins. Oui. Bien sûr, formés par un médecin neuropsychiat. actuellement, cela n'est plus obligatoire. Cependant, il est conseillé aux étudiants de compléter leur formation en se penchant sur les applications de la sophrologie en médecine, savoir où se placent les organes, les effets de certaines pathologies. En règle générale, selon le code de déontologie que chaque professionnel respecte, le sophrologue, après une anamnèse, ne pose jamais de diagnostic. Il se met en contact avec le médecin traitant sans porter de jugement, restant dans une écoute bienveillante. Et sans le savoir, chacun de nous pratique la sophrologie avec la respiration abdominale. Ce n'est pas un étonnement car on le fait dès la naissance. Regardez le nouveau-né. Il inspire par le nez et souffle lentement par la bouche. Conscience de son corps en se concentrant sur lui pour ne garder que l'essentiel d'étendre chaque muscle, évacuer toutes les pensées et images négatives de la journée. je vous conseille en tant qu'excellent mouvement avant le sommeil. Maintenant, quelle différence faites-vous entre la sophrologie et la méditation ? Est-ce un piège ? Non. C'est une question que tout le monde se pose. Bien. Les deux pratiques en fait sont à la fois différentes et complémentaires. La méditation, on en parle beaucoup au Sénat. mais la méditation, on ne peut y arriver que lorsqu'on s'est lâché prise. Ah d'accord. Lorsqu'on arrive à se détendre. Dans la presse, la télévision, à la radio, la méditation de pleine conscience ou ce que vous avez peut-être entendu mindfulness est mise en avant. La méditation est un travail sur le présent. On peut parler aussi de MBSR ou réduction du stress basé sur la pleine conscience. Alors que pour la sophrologie, le professeur Kaissédo a innové formidablement les relaxations dynamiques qui sont des entraînements sur le passé, le futur, le présent. et le sophronisant revient toujours à l'ici et maintenant. Merci. On peut l'applaudir. Bien, nous allons continuer à parler aux féminins. Yanda, cette dame, je l'ai fait venir, je l'ai invité pour qu'elle soit présentée au public. Elle s'appelle Corinne Sobe. Vous êtes passionnée de théâtre, la littérature, la peinture, la photo, la danse et vous écrivez depuis que vous êtes petite. Bien, pour votre bibliographie, vous avez publié au gré des vents aux éditions Pudibook, à fleurs de rêve aux éditions Atlantica, la maison au volet bleu aux éditions toujours Atlantica, la clé aux éditions Mohingan et mon rêve américain aux éditions LC. Bien, Corinne Sobe, vous êtes romancière. Maintenant, est-ce qu'un lecteur tout en lisant un roman peut faire la différence entre une fiction et un fait réel ? Le lecteur qui s'approprie le texte et quand on écrit qu'il y a de la fiction ou pas, déjà je pense que chacun quand on écrit que ce soit de la fiction ou pas, on s'inspire toujours de ce qu'on a vécu et qu'on le veuille ou non, même si on parle d'un personnage qui nous est complètement étranger, on y met toujours une part de soi-même. Donc, du coup, le plus important, je pense que pour l'art en général, c'est pas le message que la personne fait passer, c'est comment le lecteur le reçoit et comment il y met sa propre vie et il y trouve ses propres réponses s'il y a besoin. D'accord, mais qu'est-ce que vous a poussé à l'écriture ? J'étais plutôt très introvertie. Vous étiez timide, donc ? Je suis très timide et en fait, j'étais très introvertie et même si j'étais très bavarde et que je parlais beaucoup, je trouvais qu'écrire, c'était au plus près de ce que je ressentais. C'est vraiment directement avec l'émotion, directement avec ce que je ressens, que j'arrivais à le mettre par écrit, alors qu'à l'oral, j'arrivais moins à exprimer ce que je ressentais et ce que je voulais exprimer. C'est pour ça que j'écris depuis que je suis très petite, oui. Est-ce que l'écriture pour vous, c'est disons, c'est un exécutoire ? Ça a été un exécutoire, effectivement, mais ce n'est pas qu'un exécutoire. Je pense que du coup, ça peut faire comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas forcément sur le moment et des fois, je trouve que l'écriture est un révélateur de plein de choses qu'on vit, qu'on ressent et qu'on comprend mieux après en les écrivant et en les lisant, avec le recul. Et c'est pour ça que je pense que les gens se l'approprient quand ils se reconnaissent. Ça leur parle et ça peut donc amener des réponses à nos vies personnelles à travers d'autres histoires. Mais je pense que tous les écrivains, même quand ils font une fiction, même quand ils décrivent un personnage qui leur est complètement étranger, ils mettent forcément une part d'eux-mêmes et je pense que c'est un peu comme un acteur qui s'approprie un rôle. Je pense que quand on écrit même sur un personnage qu'on ne connaît pas, on se l'approprie qui ont déjà fait ce monde. Merci beaucoup. On applaudit. Chers téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième rubrique L'auteur et son œuvre. Bien, nous allons commencer toujours par vous. Corinne Sose. Voilà. Voici le livre de Corinne Sose, Mon rêve américain. Je peux vous dire franchement, je me suis régalé pendant ces vacances parce que je l'ai lu et vous avez réussi à me mettre dans votre vanise parce que vraiment, le livre est très intéressant. Mais ce livre, c'est un récit de voyage avec beaucoup d'humour. c'est aussi un récit avec beaucoup de références comme la lecture, la littérature, le cinéma, les séries TV, disons, tout ce qu'elle a ressenti pendant son séjour ouest américain. Bien. On peut dire même que c'est le passage du rêve à la réalité. Et parce que quand vous êtes allé à Los Angeles, la première chose, vous avez commencé à décrire tout ce que vous avez vu, de jour comme de nuit. Bien. Mais, à chaque fois que vous voyez un lieu, vous vous arrêtez, vous faites la comparaison avec ce que vous avez vu dans le film. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que qu'on le veuille ou non, on a tous baigné dans les références américaines, que ce soit les séries, les cinémas, même la littérature. Donc, du coup, j'avais des idées préconçues comme chacun, j'imagine. Donc, du coup, j'ai découvert avec un autre œil ce qui était la réalité. Donc, évidemment, comme toute réalité, ça peut être décevant ou au contraire. Mais cette comparaison était permanente. Oui, parce que du coup, comme j'avais beaucoup d'images dans ma tête, ça faisait très longtemps que je rêvais de parcourir l'Ouest américain. Donc, j'avais plein de références de films. J'adore les road movies. Donc, j'avais plein de références de films ou de littérature, comme j'avais sur le Stanbeck ou d'autres personnes. Du coup, à chaque fois que je voyais ici, ça me renvoyait à plein d'émotions de films ou de séries. Je mets beaucoup d'humour parce qu'à chaque fois, il y a un petit côté ironique par rapport à la réalité. Mais je pense que c'est jamais désabusé, j'espère. C'est vraiment, comme vous disiez, j'amène tout le monde avec moi dans les balises. et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout et à l'inverse, j'ai été séduite par un lieu, par exemple, que je ne connaissais pas qui s'appelle le Bryce Canyon. Mais oui, justement, en quoi ces deux lieux vous ont-ils marqué ? Je parle de John Wayne et du Grand Canyon. Les deux. Pourquoi ces deux lieux vous ont-ils marqué ? Alors, le Grand Canyon, on a vu des images dans plein de reportages et j'avais une idée peut-être aussi. Je n'imaginais pas que c'était à ce point gigantesque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir des choses, enfin, moi j'avais beaucoup les émissions de voyages et du coup, on a tellement vu les images du Grand Canyon sous n'importe quelle forme et du coup, je n'imaginais pas à quel point c'était gigantesque malgré l'avoir vu dix mille fois la télé. Franchement, c'est un lieu exceptionnel et qu'il faut vraiment le voir en fait, le voir pour se rendre compte du gigantisme. D'ailleurs, tout vraiment est gigantesque aux États-Unis. Oui, tout est démesuré, que ce soit les lits, les voitures, les routes. Vous avez deux caméras, vous avez dix coussins pour dix coussins. Tout est en XXXXL. Tout, absolument tout. Et les sites sont fabuleux. Et du coup, c'est vrai que Bryce Cannon, je ne connaissais pas du tout. Ça faisait partie du circuit. Et du coup, le Bryce Cannon, j'ai trouvé ça extraordinaire avec des couleurs orangées. C'est comme des stalagmites géants. On dirait une grande charlotte aux abricots avec des couleurs orangées qui sont extraordinaires. Moi, je trouve ça le plus beau parc. Et tous les gens que je connais qui ont vu l'Ouest américain me parlent de Bryce Cannon. Alors qu'on en entend très peu parler parce que c'est, je pense, éclipsé par le Grand Canyon et par Monument de Valet. Mais Monument de Valet, comme vous disiez. Oui, Monument de Valet. Monument de Valet, c'est un lieu où on se croirait dans les westerns. Et ce sont des Indiens Navarro qui nous conduisent avec des chips et qui ont beaucoup d'humour parce que tous les conducteurs sont navarros et apprennent quelques mots de français, mais c'est du français un peu désuet. Donc, ils rigolent tout le temps et nous disent en voiture Simone, pardon, que des expressions, chanter Vas-y Francky, c'est bon, enfin, des références comme ça. Ils ont beaucoup, beaucoup d'humour et nous apprenaient aussi le navarro parce que c'est une des langues les plus compliquées qui existent et pendant la guerre, en fait, l'armée américaine utilisait la langue navarro pour que les japonais ne la comprennent pas. en fait, tellement elle est complexe. Maintenant, parliez-nous de l'emblématique route 66, cette route, disons, qui traverse tous les États-Unis d'ouest en est. Alors, c'est d'est en ouest, en fait, qui part de Chicago jusqu'à Santa Monica et en fait, ce paradis des bikers, mais c'est très serein. Je n'imaginais pas ça du tout comme ça. J'ai fait une petite partie aux alentours de Seligman et en fait, c'est très serein. C'est-à-dire que même les voitures, c'est des grandes lignes droites pour aller vraiment très vite. En fait, quand ils vous voient arriver, il n'y a même pas de passage piéton, ils s'arrêtent vraiment très longtemps à l'avance pour vous laisser passer et traverser sur l'autre. Mais quelque chose de plus dur, vous n'avez pas rencontré une voiture policière. Ah non, il n'y a pas de voiture policière. Aucune. Non, je fais un peu du bon là-dedans en disant qu'effectivement, dans les films américains ou dans les séries, on voit sans arrêt des voitures de police partout alors que là-bas, il n'y avait pas de voitures de police. On a vu des voitures de police quand on arrive dans les grandes villes. Là, dans les grandes villes, il y en avait un peu plus. Mais sinon, non, il n'y en avait pas. Merci beaucoup. On applaudit. Vibrer en contrepoint le livre de Marie-Eline Trondinon. D'abord, je dois vous faire un compliment. Ce livre, comme je l'ai dit, je me suis régalé pendant ces vacances. Je l'ai bien lu. J'ai appris beaucoup de choses. Dans ce livre, Marie-Eline Trondinon nous invite, chacun de nous, à prendre conscience à travers l'ensemble des règles qu'elle propose dans ce livre, à prendre soin de chacun, à prendre soin de soi avec bienveillance. Et ensuite, elle éveille notre attention pour qu'on soit à l'écoute des mots que notre corps ne peut exprimer que par des mots. Quand je dis des mots à la dernière phrase, c'est mots M-A-U-X. Bien. Marie-Eline Trondinon, est-ce que vous pouvez nous faire, vous pouvez nous expliquer les effets des quatre saisons sur le corps humain ? Quatre saisons ? Oui. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. La faune, la flore, l'être humain, évolue, se transforme en fonction des saisons. Pourquoi conseille-t-on des séances de luminothérapie dès l'automne ? Pourquoi se sent-on plus déprimé par un temps de pluie quand il fait moins cinq degrés que l'on préfère rester caché au fond de son lit en hiver ? Je me suis servi des saisons en commençant par la plus difficile à affronter, l'hiver, où de nombreux nouveaux-nés et personnes âgées décèdent. Saisons tristes favorisant plus particulièrement les idées nocives à s'installer dans le cerveau. Mais après l'hiver, arrive le printemps, le renouveau, la vie qui prend surface. La mort est juste un passage qui permet de quitter la terre pour se diriger vers d'autres galaxies invisibles à l'œil humain. Pour chaque saison, selon les situations, des protocoles sont proposés pour aboutir à la conclusion suivante, savoir apprécier chaque instant présent, même si le chemin de vie semble ardu. Ne pas se culpabiliser, ne pas regretter le passé qui ne peut s'effacer. continuer à avancer en dépit des épreuves, être capable de commencer un jour nouveau, différent de la veille et du lendemain. Pouvoir dire merci à la vie, cadeau donné à chacun d'entre nous. Bien. Maintenant, d'après ce que vous venez de dire, vous nous demandez à ce que on change le mode de vie à chaque saison ? Par sa propre volonté. Ce n'est pas une obligation. Oui, mais c'est une invitation. Oui. C'est une invitation. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me conseiller, moi, qui suis animateur de télévision, que dois-je faire avant de démarrer mon émission ? Par rapport à votre expérience, vous qui êtes sophologue, juste à prendre le temps pour évacuer tout ce qui est superficiel et vous consacrer seulement sur votre respiration. La respiration profonde abdominale. D'accord. En inspirant, prenant l'air par le nez, en gonflant votre ventre et en soufflant très lentement l'air par la bouche et en en essayant de joindre votre ventre vers votre don. Votre ventre devient tout petit. Donc, le temps de respirer, le temps de faire des pauses vous fera gagner. Regardez les champions aux Jeux Olympiques. Ils ont tous un sophrologue. Pourquoi il y en a-t-il un qui va gagner ? Parce qu'il aura lâché prise. Regardez au Vendée Globe. Regardez The Voice. Regardez nous gouvernants. Chacun a un sophrologue. Merci beaucoup. On applaudit. Le poème de Claude Ernest Dalla et il y en a plus de 50. C'est le même problème. Au fin de choix, j'ai eu des difficultés parce que tous ils sont tellement beaux. Mais il y a un quand même qui a repris mon attention Climat tu nous agaces. Et ce poème il a écrit le 24 septembre 2002. Cela fait exactement 17 ans. Il était bien inspiré parce que comme je l'ai dit en ce moment il y a une fille une jeune cédouage au nom de Greta Camber qui fait le tour du monde disant qu'elle est devenue une figure incontournable de la défense du climat je crois que vous avez entendu parler d'elle est-ce qu'elle se bat pour une bonne cause oui mais la cause du climat est une cause qui est mondiale et qui intéresse tout le monde le nouveau naît jusqu'au vieillard tout le monde a besoin de vivre et de vivre bien et de vivre bien en bonne santé mais aussi en bonne intelligence avec tout ce qui nous entoure donc la cause écologique la cause du climat est une cause universelle et une cause qui est pour tous simplement nous devons faire très attention pour que cette cause qui est universelle et qui est politique ne devienne pas politicienne mais non quand même cette jeune fille a été l'objet des critiques de certains députés français lors de son passage à l'Assemblée nationale et pourtant vous le dites bien elle se bat pour une bonne cause oui mais je dis bien j'ai bien entendu ce que vous me demandez oui mais j'ai aussi dit que une cause politique ne doit pas être politicienne ne doit pas être un simple argument de bataille politicienne de bataille de vote parce qu'on a besoin de gagner des voix et ceux qui ne comprennent pas encore toute la portée du mouvement écologique ne sont pas d'accord avec ce que nous proposons ce que propose la grande majorité des gens tout à fait bon les problèmes écologiques dérangent certains les messieurs qui vivent de la sueur des autres n'acceptent pas aussi facilement les problèmes écologiques les problèmes du climat donc c'est normal qu'il y ait des gens qui pour qui le climat est un argument politicien même pas politique mais politicien donc ce qui signifie que être député ne signifie pas qu'on connaît l'alpha et l'oméga de tout donc il y en a qui ne comprennent pas encore la portée de 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 l'écologie parce qu'il y a l'écologie politique mais il y a aussi l'écologie politicienne bon merci monsieur Claude Ernest Dalla parce qu'on va dans ce poème climat qui nous agace vous dites ceci je vous cite l'homme par son prévoyance a détruit son mode de vie donc finalement le dérèglement climatique est causé par une activité humaine en partie oui en partie est-ce que les activités humaines sont les seules responsables franchement non les activités humaines ne sont pas les seules responsables mais l'impact de ces activités sur le climat sur l'environnement sont parfois irreversibles moi je regarde par exemple chez nous au Congo on fait la culture sur brûlis oui bon on brûle une partie de forêt et on fait des cultures dessus donc c'est une agriculture itinérante oui mais lorsque vous faites ça souvent il arrive un moment où il n'y a plus d'arbres et quand les pluies tombent l'eau n'est pas retenue l'eau n'est pas retenue c'est des ravins que vous créez donc ces ravins là sont irréversibles donc vous voyez bien que si vous prenez si vous prenez par exemple le Mali actuel il y a une partie qui est désertie mais à l'époque de Sundiata Keïta le Mali avait des grandes forêts donc vous voyez comment l'homme a détruit son cadre de vie et son environnement vous voyez donc avant j'ai pas vu dans les années 70 il y avait très peu de pays où il y avait un ministère de l'environnement mais aujourd'hui chaque pays se fait un point d'honneur d'avoir un ministère de l'environnement oui bien sûr donc c'est pour dire que la cause du climat et de l'environnement avance c'est fait seulement pour épater les gens mais enfin il y a des actes quand même qui sont posés bien d'accord mais les spécialistes nous disent si on ne fait pas attention si on n'agit pas vite les conséquences en seraient très néfastes effectivement ce que vous avez fait mais vous avez fait en quelque sorte le constat c'est le constat mais comment nous faire pour éviter le pire est-ce que vous avez des recettes non moi j'ai pas de recettes mais au moins j'attire l'attention parce que pendant longtemps on a cru que le problème de l'environnement était seulement le problème des pays développés mais aujourd'hui nous nous apercevons que nous tous nous souffrons du changement du climat nous en souffrons tous donc ce n'est pas simplement le pays et le problème des pays développés mais nous devons éviter de suivre le modèle qui perturbe la nature qui l'abîme vous voyez donc il faut attirer l'attention non pas seulement des décideurs mais de tout le monde de la grande majorité pour que ceux-ci en tant que majorité en tant que peuple qui veulent vivre dans un environnement adéquat puissent faire pression sur les décideurs pour que les décideurs ne nous amènent pas sur des chemins tortueux mais il y a quand même des solutions que l'on laisse là-là puisqu'on nous demande de diminuer la consommation d'énergie on nous demande à la place des hydrocarbures qu'on mette des énergies renouvelables comme l'éolien comme le solaire ça c'est pas mal comme solution non mais ces solutions-là ne peuvent être viables que si la majorité est sensibilisée et fait pression sur les décideurs pour aller là parce qu'il y a des gens qui aiment les raccourcis donc bon mais puisque tel pays a misé sur le pétrole pour se développer pour en faire un argument économique et politique donc nous aussi nous devons suivre ce chemin donc il faut donc que la grande majorité comprenne qu'il ne faut pas emprunter les schémas qui ont conduit à ce dont nous souffrons aujourd'hui donc si nous on peut passer directement à l'énergie solaire parce que le soleil brille pour tout le monde si nous pouvons passer rapidement au problème de l'énergie solaire c'est encore mieux que de faire le chemin que les autres ont suivi vous voyez donc il faut donc le grand problème c'est la sensibilisation pour amener la majorité à peser sur les décideurs pour qu'ils prennent des chemins non tortueux mais qu'ils prennent des chemins sains qui permettent à tout le monde de bien vivre on applaudit le recueil de poèmes de Jean-Charles d'orge là je crois qu'il y en a 80 il y en a 80 il y en a beaucoup le même problème comme Claude Ernest d'Allah il fallait faire le choix j'ai choisi instance instance je peux préciser que ce n'est pas un poème c'est un groupe de poèmes puisque ce sont des richards oui des richards bien qu'est-ce que vous avez voulu dire dans l'instance vous le dites pour ceux qui sont dans la salle et pour les téléspectateurs qui nous suivent Jean-Charles d'Or oui c'est difficile parce que je ne les connais pas par coeur mais il y a plusieurs idées il y a plusieurs idées pour parler des premières idées ce sont des groupes de trois oui de trois mais le trois pour moi c'est comme je vous ai dit c'est l'image de l'homme qui a son vécu derrière lui moi c'est comme ça que j'ai interprété ça les trois premiers je ne sais pas si je me suis trompé oui c'est-à-dire que pardon vous avez choisi effectivement un ensemble de poèmes oui qui ne sont pas mon mode habituel d'écriture oui c'est tout à fait étrange mais je l'accepte c'est normal dans le premier effectivement je parle d'un vieil homme courbé n'est-ce pas mais il faudrait le lire c'est tellement oui on va le lire c'est tellement court c'est tellement court mais si on passe aux trois vers suivants c'est un autre sujet c'est-à-dire que alors c'est un homme voilà ensuite c'est un on parle du jardin de l'espérance au troisième groupe de trois vers c'est une interrogation sur le haïku ensuite on parle de la nature des saisons bon disons que sous cette forme qui est un essai de ma part qui date des années 2012 j'ai regroupé des sources d'aspirations diverses et ce sont plutôt des flashs visuels et des émotions des images alors le haïku je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que ce n'est pas mon mode d'écriture habituel mais enfin c'est vrai qu'il y a une envie maintenant de découvrir ce mode d'écriture parce que la poésie c'est de la création quand on passe à l'écriture c'est une création alors le poète prend toujours aussi des sources d'inspiration nouvelles pour faire évoluer sa propre poésie moi j'écris plutôt en vers différentes formes de poèmes et là j'ai voulu m'essayer au haïku voilà mais moi je l'ai vu je vous dis franchement au début il y a des parties qui me semblaient un peu obscures et au milieu j'ai commencé à comprendre donc la question que je vais vous poser donc finalement une personne qui n'est pas suffisamment aguerrie ne peut pas cerner le discours du poète ça serait dommage ça serait dommage je crois que c'est on dit toujours que la poésie est réservée aux intellectuels non non pas du tout non non je crois que la poésie d'une façon générale utilise des mots qui sont simplement les bons mots c'est à dire que un poème ne doit pas être une explication un développement sur une situation un événement c'est de l'émotion mais c'est en même temps très court je crois que le verre a cette fonction justement de condenser l'émotion plus que l'idée à la limite afin de transmettre au mieux par les mots justes tout simplement bien chaque poète a sa sensibilité moi quand je lis ses normes je sens qu'il y a la musicalité des mots c'est à dire il y a le rythme mais chez Aimé Césaire par contre il y a la force de dire les mots c'est à dire il y a l'image bon vous quelle est la vôtre je dirais que les deux sont évidemment importants les deux notions sont importantes c'est à dire la musicalité la musicalité c'est effectivement le rythme que l'on trouve dans la versification française ce qui fait la beauté c'est on scande on rit on retrouve des échos parfois ils ne sont pas favorables parce que ça peut fausser les fins de vers par exemple dans le sonnet il ne faut pas qu'il y ait d'échos mais le rythme que l'on trouve dans la versification française classique c'est de la musicalité puis même dans la poésie moderne maintenant ce qu'on appelle la création actuelle des jeunes le slam le rap qu'on entend de plus en plus ils reviennent finalement à ce rythme et au rime le rythme et la rime alors chez Césaire c'est plus l'image je vous ai dit la force de l'image oui mais la force de l'image aussi ça c'est à travers les mots c'est pas forcément le rythme c'est pas forcément la rime mais ce sont les mots et le mot est essentiel il y a des mots qui sont jolis en poésie des mots sont vilains il faut les éviter il y en a qui sont très évocateurs donc il faut être à la recherche de ce qui pourra permettre de transmettre l'émotion du poète à celui qui va le lire ou l'entendre je crois que l'oralité est importante dans la poésie il faut lire la poésie encore hier on était en comité au poète français et on passait en revue quelques livres et on se disait mais cette poésie je ne l'aime pas enfin une personne disait il n'y a pas d'espace ce sont des pages entières etc et puis une autre personne disait oui mais si tu la lis cette poésie là tu vas y trouver le rythme peut-être la musicalité et l'émotion ça sera à l'écoute alors la musicalité c'est disons un moyen de transmission bien sûr évidemment voilà moi j'ai connu Jacques Canetti vous savez c'est le grand découvreur des talents de la chanson française au 20ème siècle et Jacques Canetti m'avait dit il faut que vous mettiez vos poèmes en verre et ça se remonte à l'époque où je commençais à écrire et donc c'est lui qui a découvert Jacques Canetti enfin je ne vais pas faire son historique je pense que quelques personnes le connaissent il a découvert Brassens Braille Bécourt enfin les plus grandes de la chanson française et bien on retrouve maintenant justement la preuve que la poésie émerge à travers la chanson mais nous nous prétendons aussi que le texte en lui-même n'a pas forcément besoin de musique parce que justement il est porteur de cette musicalité alors s'il y a une musique qui peut se greffer sur le texte c'est magnifique mais ce n'est pas donné à tout le monde de mettre en musique un poème qui est très bien écrit d'accord merci beaucoup pour l'applaudir passons maintenant à la troisième rubrique la lecture comme le nom de l'émission l'indique la lecture et pour cela je fais venir Claudia nous avons l'habitude de venir à cette émission Claudia elle vient pour la deuxième fois c'est notre nouvelle lectrice elle va nous lire deux extraits disons le premier celui du livre de Corinne Sose Mon rêve américain et ensuite ça sera le livre de Marie-Lise très dignante vraiment ce n'est plus du hasard c'est de la pure magie écoutons-la extrait du livre Mon rêve américain de Corinne Sose je ne le crois pas il fait beau à San Francisco plus que beau le soleil est radieux presque moqueur quel sadique un pied de nez ironique alors qu'il doit savoir que nous partons aujourd'hui comme un réflexe je me répète je suis à San Francisco comme pour vérifier cette réalité tu te rends compte que nous foulons la terre américaine cette phrase d'un membre du groupe me revient à l'esprit tant elle charrie de passé de rêve de références en tout genre derrière ce que je lis en filigrane dans les propos je n'en reviens pas moi non plus j'ignore si les plus grands rêves réalisés ont besoin ainsi d'une sorte de vérification mentale pour s'assurer que le rêve n'est plus ou qu'il a basculé de l'autre côté du miroir gare vertige je ne sais pas non plus si tous les plus grands rêves sont ainsi le manque d'habitude sans doute sur la route de l'aéroport une pluie de pensées désorganisées me tombe dessus tandis que mes yeux s'emparent avec voracité du paysage alentour comme pour s'abreuver au passage des dernières effluves de mon rêve américain une grande partie de mon cerveau repousse très loin la moindre projection de là où je serai je me citerai bien dans quelques heures Paris j'imagine que cette ville est un grand rêve pour des milliers de gens mais quand il est quotidien il ne devient guère plus attrayant qu'un puits lavé trop de fois devenu ternes et pelucheux j'imagine qu'il en serait ainsi si mon rêve américain était mon quotidien mais bon pour l'heure je refuse de me projeter sur cet ailleurs que je connais trop des flashes s'allument par intermittence comme une projection de diapo un accéléré le vertige face au Grand Canyon la place de retour vers le futur amputée de sa célèbre horloge Louis-Séry Allen bizarrement désertée de ses actrices volcaniques la chantilly géante de Bryce Canyon New York New York qui arrose des fontaines dansantes et joyeuses devant un festival de lumière des stations services ouvertes sur l'infini près de maisons charmantes et des panneaux Wendy's des hordes de Harley-Davidson qui défilent sur la route 66 les otaries de San Francisco qui n'aboient plus mais se moquent de moi comme des mouettes rieuses la place vide de Forrest Gump sur un banc des baskets prêts à accueillir qui le souhaite pour s'asseoir à sa place chausser ses baskets et ouvrir la boîte de chocolat et se rappeler que l'on ne sait jamais ce qu'on va trouver en ouvrant une boîte de chocolat bien deuxième extrait extrait du livre Vibré en contrepoint de Marie-Lise Trondineau Tel un chat je me déploie appareceusement le dos rond avec précaution j'allonge la pointe de mes doigts de pied mes bras montent à la verticale le long de mes oreilles mes paumes de mains entrecoisées se tournent vers moi vers le ciel pardon moment de délice où le corps se remet patiemment en place je me mets à bailler encore et encore repos précieux je hume l'air environnant je redeviens le tout jeune enfant que j'étais avec les connaissances d'aujourd'hui debout stable sur mes jambes je réalise l'être que je suis conscience de la peau recouvrant chaque soupçon de mon corps ce corps dont je suis le garant me porte de mon éveil jusqu'au moment de l'assoupissement sans me presser les yeux clos je me concentre sur mon visage ma tête se penche d'avant en arrière pour revenir droite comme si je voulais dire oui je recommence pour intégrer ce geste jusqu'à la plus infime partie de mes cellules j'inspire l'air en le retenant légèrement puis je baisse à nouveau ma tête tension douce des muscles de mon visage j'expulse douce évacuation ensuite je tourne je tourne ma tête de droite à gauche de gauche à droite avec l'intentionnalité de dire non je refais ce mouvement pour finir je balance ma tête en mouvement circulaire je souffle pose accueil des sensations mon adorsion mon adorsion se focalise sur mon goût ma nuque mes trapèzes la face externe de mes bras jusqu'à l'extrémité de mes ongles je prends le temps pour percevoir cette deuxième section de mon corps les muscles antérieurs de mon cou se tendent ainsi que les commissures de mes lèvres je respire tous mes muscles se relâchent je reste à l'écoute des vivances maintenant je me dirige vers la face interne de mes bras vers mon thorax où règne mon cœur mes poumons je touche cette cage où s'expriment ces organes vitaux si importants dans les échanges gazeux je hausse les épaules comme si elles voulaient atteindre mes oreilles une fois que je sens mes muscles détendus mes bras reviennent en posture initiale ma concentration se porte au niveau de ma ceinture abdominale de mon dos l'une de mes mains sur mon ventre l'autre au bas de mes reins je sens la forme de cette cinquième partie de mon corps je lève les bras à l'horizontale devant moi mes mains ressemblent à des pattes de tigres griffes sorties je retiens de toutes mes forces un objet dense qui s'abat sur moi je résiste bravo merci Claudia merci beaucoup Jean-Charles d'Auge c'est à vous maintenant de répondre avec quel état d'esprit avez-vous disons lu le poème de Claude Ernest dans le climat qui nous agace alors j'ai constaté que dans ce poème le climat est personnifié climat tu te joues de nous alors il s'adresse au climat comme si c'était une personne et en même temps il rend responsable les humains de toutes ces calamités de ce dérèglement alors il a répondu tout à l'heure donc bien sûr j'ai trouvé que le poème était assez pessimiste oui assez noir finalement disons-le et donc je pense qu'il faut le comprendre à l'envers c'est-à-dire qu'il faut y voir l'espoir qui n'est pas exprimé dans le poème il faut le lire à l'envers pour que l'on réagisse je pense que c'est c'est pour nous choquer pour nous réveiller c'est aussi le rôle et surtout qu'on prenne conscience et bien sûr voilà d'accord merci beaucoup pour l'enpreuve Claude Ernest Nalla vous avez lu le poème de Jean Charles d'Orge instance je vous demande de plancher l'expression poétique est très très raffinée très précise mais au-delà de cette expression on sent qu'il y a un homme de chair et de sang on sent un coeur d'homme mais on sent aussi un homme de coeur courbé un vieil homme courbé yeux entre sol et soleil profond de joie au coeur je fonce sur le jardin ah il a même retenu ça bravo d'espoir pour l'homme oui fille décrit du mal mais acus et écrit je mets là oui un peut-être valable mais peut-être pas lui d'accord et des fleurs lila je n'ai pour toi après je voulais donc voyez que notre ami Jean Charles adore les fleurs Jean Charles Dorge Jean J comme Jasmine A comme Épicéa A comme Azale N comme Narcisse Charles C comme Colchic H comme Hortensia A comme Anémone R comme Rose L comme Lila E comme Églantine S comme Sauche Sauche un grand merci D comme Digital O comme Orchidée R comme Renantule G G comme Géranium Et E E E from Ed West Bravo Merci beaucoup d'or Merci beaucoup de l'investissement On va passer à vous Corinne Sose Bien Qu'est-ce qui vous a séduit dans le livre de Marie Lise et Prandino J'ai trouvé J'ai trouvé C'était une démarche très originale de décliner ce livre qui est plutôt du développement personnel en tout cas pour moi je l'ai ressenti comme tel mais sur quatre saisons avec beaucoup beaucoup de poésie je trouve tout le long et beaucoup de bienveillance et beaucoup de petits exercices pratiques à faire dans tous les cas de figure et vraiment la démarche de le faire avec les quatre saisons avec les qualités et les défauts de ces saisons là et elle évoque des personnes donc elle dit toujours au jeu mais je pense que c'est des personnes différentes avec leurs souffrances et leurs espoirs et du coup elle donne à chaque fois des petits tuyaux mais je trouve ça très original comme démarche et c'est très apaisant de lire son livre Comme je l'ai dit, moi je lui ai fait des compliments mais Marine Tadinoé, vous, vous avez aussi lu Mon rêve américain et qu'est-ce que vous voulez dire maintenant ? Tout d'abord permettez-moi de remercier notre éditrice Cécile Langlois Oui Je remercie Corinne Sose auteur de mon rêve américain pour m'avoir fait découvrir son écriture qui semble paraître tout au long de ses 80 pages est un véritable travail de recherche, de mots, du phrasé de la ponctuation donnant le rythme avec ses envolées, ses retombées, ses silences pose utile, nécessaire pour que le cerveau intègre déguste, savoure, respire Cette publication n'aurait pas pu s'effectuer sans le comité de lecture sans un travail en coulisses du correcteur, l'infographiste, maison d'édition imprimeur sans oublier le photographe en cas de besoin Donc nous allons terminer notre émission c'est la tradition dans cette émission Quel est le mot français que vous aimez le plus Corinne Sose ? Liberté Liberté Et vous Marie-Lise Candignon Quel est le mot français ? Humilité Humilité Ernest Claude Ndala Votre mot français Que vous aimez le plus ? Égalité Égalité Et Jean-Charles Dorge Question surprise Harmonie on va dire Harmonie Bien chers spectateurs Notre émission touche à sa fin Nous allons nous retrouver ici le 14 décembre dans cette même salle Mais cette fois-là je vais recevoir Marguerite Chamon qui viendra ici qui est déjà passée à notre émission le 14 décembre On peut l'applaudir, elle est là Applaudissements Il y aura aussi Gisèle Meunier qui est une romancière qui est déjà passée aussi à cette émission Elle viendra le 14 décembre Elle sera avec nous On peut l'applaudir Applaudissements Il y aura aussi Lina Mouissou qui est une romancière et Régis Beninga un metteur en scène qui vient de publier un beau livre qui s'intitule Le Remplaçant Voilà, l'émission est terminée et à très bientôt Bonne lecture Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501